Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous présenter notre projet, la création et la conduite d'un élevage hélicicole, autrement dit un élevage d'escargot. Pour commencer, nous avons contacté des éleveurs des Périnées Orientales, dans le but d'avoir des réponses à nos questions pour le lancement de notre projet. Nous avons donc fait un questionnaire sur l'héliciculture qui englobe toutes les généralités. A la suite des échanges avec les éleveurs, Raphaël, un exploitant de Bages, nous a proposé d'échanger 3 bouteilles d'huile d'olive bio de l'UIT contre 300 escargots. Ces 300 escargots nous ont été très utiles puisque ce sont actuellement nos reproducteurs. Après de nombreuses heures de réflexion, de bibliographie et de rencontres avec les héliciculteurs de la région, notre premier travail a été le semis du chou fourrager dans l'objectif de faire un couvert végétal. Le couvert végétal a plusieurs intérêts dans notre élevage. Premièrement, il permet le maintien de l'humidité dans le parc d'engraissement. Mais il permet aussi un apport de nourriture supplémentaire, notamment de cellulose, pour les escargots. Pour compléter notre couvert végétal, nous avons aussi planté du blé de cubière à même le sol du parc d'engraissement. Pour cela, nous avons d'abord labouré la terre qui était très compacte et ensuite nous avons semé le blé. Le chou et le blé constituent en association un très bon couvert végétal pour les escargots. Afin de mener à bien l'élevage, nous avons commencé par la phase de reproduction. Cette reproduction se passe dans un sas où nous pouvons contrôler tous les paramètres climatiques. Notre sas est donc isolé et est pourvu d'électricité. Grâce à cette électricité, nous avons pu installer la clôture électrique du bac de reproduction. Nous avons aussi pu brancher un éclairage LED qui permet d'avoir une photopériode supérieure à 16h par jour. Nous avons branché deux humidificateurs qui nous permettent de maintenir un taux d'humidité élevé dans l'air. Et enfin, nous avons mis un radiateur pour contrôler la température. Tous ces équipements nous permettent d'avoir des paramètres stables tout le long de la reproduction. L'escargot est hermaphrodite. Cela signifie qu'à la suite d'un accouplement, chaque individu peut donner lieu à une ponte. En revanche, ils ne peuvent pas s'auto-féconder. En somme, à la suite d'un accouplement, une reproduction qui dure environ 12 heures, chaque individu est à la fois mâle et femelle. Lorsque les escargots vont se retrouver dans le bac de reproduction, de nombreux paramètres doivent être contrôlés. Il doit y avoir une humidité entre 60 et 80 degrés afin de simuler une pluie dans les conditions réelles. Comme vous avez pu le remarquer, lorsqu'il pleut, les escargots sortent. Il est aussi primordial qu'il y ait un apport d'aliments toutes les semaines. L'aliment qu'on donne est un mélange entre de l'aliment pour peau broyée et du calcaire. Nous avons aussi disposé dans le bac de reproduction des peaux remplies de terres de brouillère avec des disques en bourreur troués. Ces peaux vont permettre la ponte des escargots dix jours après l'accouplement. Le couvercle en bois va permettre à ce qu'un seul escargot ponde à la fois dans un pot. Une fois que l'escargot a pondu dans un pot, nous allons l'enlever du bac de reproduction et le mettre sur une table. Une ponte d'escargot compte en moyenne 100 euros. Dès que l'on sort les peaux de ponte remplies d'œufs du bac de reproduction, nous mettons une plaque de plexiglas par-dessus. Les naissins éclos environ une vingtaine de jours après la ponte dans notre élevage en tout cas. Une fois les œufs éclos dans le pot, les naissins vont manger leur dernière réserve qui se trouve dans leur œuf, puis vont venir se coller au plexiglas. Environ une semaine après l'éclosion des œufs, nous allons mettre les escargots dans le parc afin qu'ils puissent poursuivre leur croissance. Là, nous voici dans le parc à engraissement de notre élevage. C'est ici que les escargots sont amenés dès la naissance afin qu'ils grossissent. Comme vous pouvez le voir, de nombreux travaux ont été réalisés pour arriver à un parc viable. Nous avons d'abord planté le couvert végétal, comme nous l'avons déjà expliqué, et ensuite, il était primordial de vérifier que les macro-asperceurs reliés à la vanne du réseau d'eau étaient fonctionnels. Ensuite, nous avons construit les clôtures grâce à des piquets de bois, du géotextile et des tubes en PVC. Sous les demi-tubes de PVC, nous disposons une mixture répulsive pour ne pas que les escargots s'échappent. Ensuite, nous avons construit une surface de collage grâce à du bois de palette. C'est dessous que nous mettons l'aliment pour les escargots et nous avons tracé un schéma central grâce à des planches de bois pour pouvoir marcher, voyant bien à ne pas écraser les escargots. Les escargots mangent tous les soirs de la verdure et de l'aliment. Ils grandissent donc très rapidement. En trois mois, nous obtenons des escargots comme celui-ci. Un escargot bordé comme celui-ci peut être récolté, mis en filet, puis être vendu. Cette bordure ressemble à une casquette. Et lorsque l'on serre l'escargot entre ses deux doigts, la coquille ne se casse pas. A l'état naturel, un escargot met environ deux ans pour grandir. Alors qu'en parc d'engraissement, il ne met que trois mois. Pourquoi ? Le parc d'engraissement est arrosé tous les soirs, ce qui permet aux escargots de sortir et de se nourrir. Alors qu'en l'état naturel, il pleut peu souvent. Et les escargots ne sortent que quand il pleut. Ils mangent moins et grandissent moins vite. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu en apprendre davantage sur ces mollusques. Et on espère aussi qu'on a pu vous transmettre notre passion pour les escargots. Au revoir et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada